Aujourd'hui, on ne va pas faire la fin de bouche, ils prennent un point, ils ont la possibilité de basculer un peu mieux dans le championnat. Si on fait le bilan, c'est vrai que le bilan d'Eric Sicora est meilleur que celui d'Alain Casanova, ça c'est incontestable, c'est mathématique. Maintenant, ça patine quand même encore pas mal. Maître Lens, les pieds sur terre, attention, c'est le maintien pour l'instant, et peut-être plus que pour l'instant, c'est le maintien cette saison. Un entraîneur qui n'a pas fait son recrutement, c'est difficile de prendre une équipe en route. On sent un potentiel chez les Lensois supérieur à toutes les équipes qu'ils rencontrent, mais on sent aussi surtout un blocage. Les garçons ne se libèrent pas, ne vont pas au bout d'eux-mêmes, on dit souvent que ça manque de folie, ça manque véritablement de folie. Lens, c'est le premier budget de Ligue 2, et de loin. Tout ça, les joueurs le savent, l'environnement du club le sait, et pour moi, ça joue beaucoup. Jean-Pierre, est-ce que Lens, selon toi, sortira de cette place de barragiste ? Oui, je pense, parce qu'ils ont un public qui est derrière, mais je mets un mais, parce que lorsque l'on se trouve dans cette position, bien souvent, le mental va faire la différence. Le moral des joueurs, de l'entraîneur, de l'environnement est important. Frédéric dit, le druide, quel pied de le revoir ? Voilà, c'est le premier message. Et là, on a l'habitude, on demande souvent, Daniel Leclerc, tu ne peux pas revenir à Lens ? On a déjà posé la question à Valorantier. Le retour du retour du retour. Si, on va fêter ça la saison prochaine, les 20 ans du titre. Ah oui. C'est vrai, les 20 ans du titre, c'était en 1998. Sous-titrage Société Radio-Canada